Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on vous demande de déterminer la nature de la série de termes générales n sur n plus 1 exposant n au carré. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Pour tout antinaturel n non nul, on pose U1, 10 n égale à n sur n plus 1 exposant n au carré, qui est strictement positif. Sa racine n-ième est égale à n sur n plus 1 exposant n, que l'on peut écrire sous la forme exponentielle de n fois logarithme népérien de n sur n plus 1. Considérons alors la fonction f qui a tout réel x strictement positif associé x fois logarithme népérien de x sur x plus 1. f est dérivable sur R plus étoile et on peut écrire que sa dérivée est la fonction qui a x associé logarithme népérien de 1 moins 1 sur x plus 1 plus 1 sur x plus 1, forme à partir de laquelle on voit facilement que f' est négative. Ainsi, f est décroissante sur R plus étoile, ce qui nous assure que pour tout antinaturel n non nul, racine n-ième de U1, 10 n est inférieur ou égal à U1, 10 1 qui vaut 1 demi. On a donc pour tout antinaturel n non nul, U1, 10 n compris entre 0 et 1 sur 2 exposant n. Comme la série des 1 sur 2 exposant n est une série géométrique convergente, le premier critère de comparaison entre séries à terme positif permet de conclure que la série de termes générales U1, 10 n est convergente. Et nous allons majorer le reste. Le reste d'ordre n est égal à la somme pour k variant de n plus 1 à l'infinite et U1, 10 k. Et chaque Uk est majoré par 1 sur 2 exposant k. La somme d'une série géométrique est égale au premier terme divisé par 1 moins la raison. Donc R, 10 n est inférieur ou égal à 1 sur 2 exposant n. Et pour finir, un programme Python permettant de calculer la somme de la série a une erreur notée ERR près. Et quelques jeux d'essais. Voilà, cette vidéo est terminée. A bientôt sur Objectif Math.